C'est le dos! C'est ton meilleur profil! Bon matin! C'est comme ça que ça commence! Hey bon matin, on a commencé notre journée au camping à Baie-Saint-Paul et là on attend le traversier pour aller sur l'hélo-coudre. Coudre! Il ne faut pas oublier le R. On dit trop souvent l'hélo-coudre. Ceux qui ne sont pas habitués! Derrière nous, vous voyez la petite ville, plutôt le petit village des Éboulements. C'est tellement beau la route qui longe le fleuve de Baie-Saint-Paul jusqu'ici. On est tous en montagne. Ça monte, ça descend. On est dans un moment émotif. Ça remonte, ça descend. Non, sans joke, on est tellement chanceux. Le ciel est bleu pur. Quelques petits nuages, mais... Ah, c'est parfait! Ouais! C'est frais, mais agréable. C'est frais! C'est frais! C'est tellement très bien! Hey, mais regardez-moi ça en plus! À marée basse, comme ça, avec les roches qui sortent, là... C'est ça, Charlevoix. C'est des petits moments peurs. Des moments où il y a un banc. On s'assoit pour regarder la vue. Un quai en attente d'un bateau. On relaxe. Ou quatre ou cinq bateaux. Ou quatre ou cinq bateaux, mais on est chanceux. Non, les moments chalordés. On est chanceux, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis on voit le massif de la petite rivière. Tout au loin. Les prochaines vues, on va être sur l'île. On va faire le tour. On va essayer de tout faire et de tout voir. Alors, suivez-nous! On part seul! Ce matin, mes amis, on s'est réveillés à Baie-Saint-Paul. On a pris la rue principale et on a contourné la baie. Question d'avoir des belles vues sur les alentours. Et regardez-moi ça! On voit partout où on a marché hier. On voit l'église principale, la plage, le quai, la rivière du gouffre. Disons que c'est juste de toute beauté. Et là, direction les éboulements, pas trop loin. C'est de là qu'on va commencer notre descente vers Saint-Joseph-de-la-Rive. De où on va prendre le traversier pour l'île au coudre. Et parlant de descente, c'en est toute une. Parce que sérieusement, on a quasiment l'impression de tomber directement dans le fleuve. Littéralement. Et tranquillement, pas vite, on arrive jusqu'au quai. Ça y est, guys! On est embarqués, on a quitté la terre ferme et on s'approche toujours un peu plus de l'île au coudre. Une petite île qui se la coule douce au milieu du majestueux fleuve Saint-Laurent. C'est une destination famille, une invitation à décrocher. C'est des paysages incomparables à admirer, des horizons changeants au fil des marées. C'est une bouffée d'air salin et de bon vent. C'est une route bordée de fleurs sauvages. Une route de 24 kilomètres qui fait tout le tour de l'île. Et qu'on va parcourir avec le sourire en s'arrêtant un peu partout. Pour ceux qui ont plus de temps que nous, je vous suggère de vous stationner au quai de Saint-Joseph-la-Rive. Et de prendre le traversier avec vos vélos. Vous aurez ensuite la chance de vous promener en toute liberté. De pédaler à vos aises et de vous arrêter à chaque fois que vous en avez envie. Vous allez apprécier l'hospitalité des marsouins. Le nom populaire donné aux habitants de l'île. Et pourquoi l'île au coudre? C'est en raison d'un nombre impressionnant de coudriers, communément appelés noisetiers. Moi ce que j'ai remarqué c'est le plan de l'île au coudre. Respirons l'air pur. On est rendu à la pointe ouest de l'île au coudre. Ça fait maintenant une heure, une heure trente qu'on se promène. On a lunché, on s'est arrêté à une belle boulangerie. On se promène au bout de la rue de l'îlet. Sur un petit cap de roche. Qui a découvert à cause de la marée basse. C'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est de toute beauté de se promener sur les roches comme ça. Il y a quelques oiseaux. Quelques touristes. On voit le massif. Juste en arrière. On voit Baie-Saint-Paul. Juste là. Et là il nous reste un autre deux heures à peu près. Pour reprendre le traversier et continuer. Alors. C'est parfait ça. Alors. Continuons. Là-bas. Ben là-bas. Là-bas. Il est plus loin qu'elle a vu son oiseau. C'est une oiseau. C'est une oiseau. Ouais mais. Pour les internautes un oiseau c'est plus... Une petite surondelle. Ah. Il en reste à voir. Let's go. On part à la conquête des charmants paysages bucoliques de l'île. Une île qui est reconnue pour son décor enchanteur et l'hospitalité de ses habitants. On s'arrête un peu partout pour profiter des plus belles vues possibles. Ou pour déguster des bons produits du terroir. C'est le temps de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Cliquez partout. Écrivez-nous. Et surtout, continuez à nous suivre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...